Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de l'actualité de ce lundi, la Mauritanie prend la tête de l'Union africaine. Elle se sède au Comor, c'est l'une de retombées du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ténue à Addis Abeba en Éthiopie. C'était en présence de plusieurs dirigeants africains dont le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Chulombo. Le détail ici dans un instant. Également en sommaire, 16 civils tués dans une nouvelle attaque de la milice Côte-de-Gornituri. La deuxième attaque de civils en moins d'une semaine dans cette province. Trop haut, le gouverneur militaire de la province vient de hausser les tons et promet des poursuites pour traquer les auteurs de ces actes. Vous suivrez son portée-parole dans ce journal. Et enfin, des robinets fantômes en bougie maïche au casseur orientale. Plusieurs quartiers de cette ville sont privés d'eau potable. L'eau ne coûte plus depuis deux semaines. La vétusté des matériels et manque d'électricité sont à la base de ces problèmes. La gouverneure de la province était sur le terrain pour tenter de décompter la situation. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à vous aussi pour une régionale radio-télévision nationale congolaise. Tension entre Kinshasa et Kigali. Les Etats-Unis appellent les deux parties à une désescalade. Réçu hier par le président de la RDC, la sous-secrétaire d'Etat américain en charge des affaires africaines l'a dit à Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ceci pour éviter la guerre. S'agissant de la colère populaire à Kinshasa, cette émissaire américaine dit comprendre la frustration des Congolais. Les Etats-Unis d'Amérique soutiennent un règlement pacifique de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Sa sous-secrétaire d'Etat, chargée des affaires africaines, reçue ces dimanches à Dissabéba par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a réitéré cette position américaine au cours de cette audience. Aujourd'hui, notre discussion s'est focalisée sur la situation dans l'est de la RDC. J'ai redit l'engagement du gouvernement américain pour trouver une solution à cette crise terrible qui a déjà causé beaucoup de morts dans cette partie du pays. C'est très important pour les populations de l'est de la RDC et de toutes les populations de la région de vivre dans la paix. J'ai voulu réitérer la position américaine qui vise à trouver un règlement pacifique pour éviter la guerre qui va encore créer plus de dégâts et plus de souffrances dans cette partie du pays. S'agissant des accusations de passivité de l'Occident face à l'agression rwandaise par des manifestants à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays, Mollifi dit comprendre cette frustration des populations congolaises. Nous comprenons la frustration et la colère des populations du Congo, mais les populations congolaises doivent réaliser que les gouvernements américains, comme le peuple américain, c'est d'abord un peuple ami. Et dans les faits, nous sommes très engagés diplomatiquement pour changer la situation vers une situation plus positive et meilleure. Il faut indiquer que la sous-secrétaire d'État était à Dissabéba pour représenter le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, invité au 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Je le dis à l'ouverture de ce journal, la Mauritanie prend la tête de l'Union africaine. Elle se sait que de Comor, c'est l'une des retombées du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui s'est tenue à Dissabéba en Éthiopie. C'était en présence de plusieurs dirigeants africains, dont le président congolais Félix-Antoine Tshiseké de Chilombou. Plusieurs dossiers sensibles et brûlants ont animé les discussions, notamment les situations sécuritaires dans l'est de l'air d'ici. Encore une fois des plus, Guinée Kabbalonti. Transfert d'autorité entre le président en exercice sortant de l'Union africaine, le Comorien Azali Asoumani, et le président entrant, le Mauritanien Mohamed Hould Ghazouani. L'événement a eu lieu ce samedi à l'ouverture du 37e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, au siège de l'institution ici même à Dissabéba en Éthiopie. C'était en présence de tous les dirigeants du continent, parmi lesquels le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshiseké de Chilombou et de quelques invités de marque, à l'instar du président du Brésil, Lula Da Silva, et du premier ministre palestinien, le docteur Mohamed Chetaï. Lors des allocutions des circonstances, tous les intervenants ont peint un tableau peu relisant de la situation sécuritaire, humanitaire et politique dans le continent. Des inquiétudes exprimées, notamment par le président de la Commission des Unions africaines, Moussa Faki, qui s'est dit préoccupé par l'aggravation de la crise dans l'Est de la RDC, il s'est par ailleurs rejoui de la mise en marche, quoiqu'à un faible rythme de la zone des libres échanges continentaux. Les défis sont énormes. Le nouveau président d'exercice de l'Union africaine, Mohamed Hould, en est conscient et invite ses pairs à travailler ensemble pour le développement de l'Afrique. Invité à ces sommets, la Palestine, par la voix de son premier ministre, a saisi l'occasion pour solliciter l'assistance de l'Afrique dans la guerre avec Israël. Autre message fort, c'est celui prononcé par le Brésil. Oulada Silva tient un partenariat stratégique avec le continent noir. Nous avons une dette historique de 300 ans avec l'esclavage. La seule manière de la payer, c'est avec notre solidarité et le partage, a-t-il conclu. Avant de déclarer le huis clos, une banderole a surgi dans la salle Nelson Mandela pour dénoncer l'agression dont la RDC fait l'objet de la part de son voisin rwandais. Un message et un geste passé de la plus belle manière, sous le regard admiratif du président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Toujours à Addis Abeba, en Éthiopie, les premières dames d'Afrique ont, elles, aussi tenu leur première assemble générale ordinaire de l'année. Pendant trois jours, elles ont passé en revue les actions menées en 2023, réunion présidée par Denis Nia Kierouchi-Sekedi, première dame de l'RDC, qui prend, elle aussi, la tête de l'OBDAD. Naïcha Kyalamouila, notre envoyé spécial. Comme de tradition, le sommet des chefs d'État de l'Union africaine Nadis Abeba est toujours une occasion pour l'Assemblée générale ordinaire de l'OBDAD. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a tenu sa 28e de rang et première assemblée générale de l'année, en marge de ce sommet. La minute de silence, en mémoire de feu, le président de la Namibie, signe de soutien et de compassion à Mme Monica Ngué-Ngos, première dame de la Namibie et présidente de l'OBDAD, a marqué l'ouverture de cette réunion annuelle. Denis Nia Kierouchi-Sekedi, première dame de la République démocratique du Congo, qui a pris le bâton de commandement de l'organisation, a ouvert la série d'exposés bilans de la campagne unificatrice « Nous sommes tous égaux », lancé en juin 2023 à Kinshasa. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, je suis honorée d'être entourée de champions de l'équité des gens aussi motivés et engagés. Merci pour cette manifestation de soutien, amie de l'OBDAD. Ça fait 22 ans que l'OBDAD est au service des vulnérables. 22 ans que les Premières Dames s'activent à leur manière, avec les moyens en leur possession, pour l'atteinte des objectifs stratégiques fixés par l'organisation. La santé, l'éducation, plus particulièrement celle de la jeune fille, l'autonomisation économique des femmes et la lutte contre la violence basée sur le genre. C'est autour de ces thématiques que les First Ladies ont axé les interventions de leurs pays respectifs. En présence des partenaires techniques et financiers qui les accompagnent, les Premières Dames ont réaffirmé leur volonté et leur détermination à travailler en synergie pour une Afrique où l'éducation est à la portée de tous, où aucune femme ne subit la moindre violence et où chaque femme a accès aux soins de santé de qualité. Avant cette grande messe, les conseillers techniques avaient eu des réunions préparatoires pour examiner le rapport d'activité de 2023 et la feuille de route 2024 validée en séance plénière à huis clos par le comité directeur. Les Premières Dames d'Afrique sortent des 20 premières années de l'OBDAD et s'engagent pour des nouvelles perspectives avec davantage de détermination. La distinguée Première Dame de la RDC, Denise Nekirouchi-Sekedi, présidente en exercice de l'organisation, va insuffler une nouvelle dynamique alors qu'elle a pris en main la destinée de l'OBDAD. Et la colère de la population congolaise est loin de finir face à l'agression rwandaise à Addis Abeba. Lors du 37e sommet de chef d'état de l'Union africaine dans la salle comme à l'extérieur, le banderaud dénoncent cette agression dont les RDC fait l'objet de la part du Rwanda. En surgit, une initiative du Conseil national de la jeunesse pour interpeller la communauté africaine. Joseph Oskar Malkaïch pour d'autres précisions. Ils n'ont pas raté cette occasion. Les jeunes membres du Conseil national de la jeunesse que dirige William Moukambila ont dit non à la guerre d'agression. Message qu'ils ont tenu à passer au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Calico, banderoles et drapeaux de la RDC en main, ces jeunes ont exprimé leur ras-le-bol suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les massacres perpétrés par les terroristes du M23 avec leur mentor le Rwanda, sous l'œil indifférent de la communauté internationale, ont motivé cette démarche des Congolais pris de paix. La nation congolaise est debout contre l'agression dont elle est victime de son voisin le Rwanda. Alouboumachi, vision fâchée, rénovée, mobilise pour un soutien conditionnel au FRDC. Le membre de cette structure l'ont fait à travers un message. On l'écoute. Les agents et cadres d'AfriDex se sont réunis autour du directeur général de ses services publics, le grand amiral Baudouin Liwanga, ce vendredi 16 février, pour une cérémonie d'échange de vœux. Dans son mot introductif, outre le vœu de bonheur, de longévité, de prospérité, de plein succès et des renouveaux, le directeur administratif d'AfriDex a reconnu et vanté le leadership éclairé de la haute direction que pilote le grand amiral Baudouin Liwanga. Envahi par un sentiment de joie, le directeur général, le grand amiral Baudouin Liwanga, a apprécié à sa juste valeur les efforts fournis jusqu'à ce jour par le personnel de cet établissement public, assurant son bon fonctionnement, une occasion pour lui de remettre à la surface la mission que s'assigne cet établissement public, exhortant tout le personnel à redoubler d'ardeur afin de maintenir cet élan de travail. Nous les avons appelés au travail. Pourquoi ce que nous avons déjà fait, est visible et palpable ? Et nous-mêmes, nous sommes encouragés par la hiérarchie à tous les niveaux, au niveau de notre autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministre de la Défense nationale, et à travers la haute autorité du commandant suprême de la Défense nationale de la République, le chef de l'État. Nous avons exhorté le travailleur Afrique d'Aix pour que nous puissions doubler d'efforts, de façon que demain nous puissions effectivement concrétiser les objectifs que nous avons. Le grand amiral Liwanga, c'est juste après, livrer un exercice d'échange de vœux, table par table, symbolique, accompagné des chaudes poignées de main, confiance renouvelée, renforcée entre agents et employeurs. Une ambiance de fête, immortalisée par la prise des photos. Une première pour cette année, cette cérémonie était suivie en visioconférence par les antennes et sièges d'Afri-Dex, des différentes provinces à travers la République démocratique du Congo. Toutes nos excuses pour ce désagrément, vous venez là plutôt de suivre une cérémonie d'échange de vœux au sein de la Fridex. Poursuivons ces journales. 16 civils, 15 civils tués dans une nouvelle attaque de la milice Codego en Itourie. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ces journales. C'est la deuxième attaque des civils en moins d'une semaine dans cette province. Trop haut, le gouverneur militaire de la province vient de hausser les tons et promet des poursuites pour traquer les auteurs de ces actes. On écoute son portée-parole. Chers compatriotes, je viens d'apprendre cette triste nouvelle faisant état d'un crime ignoble perpétré par un groupe armé mieux identifié à la milice Codego. Auteur d'exécution sommaire de 15 personnes originaires des catotos en chefferie des Bahémas Nord. Face à cette barbarie, je présente au nom de l'administration militaire que je dirige et au mien propre mes condoléances aux membres des familles éprouvées et que leurs âmes de deux fins reposent en paix. Chers compatriotes, devant pareille situation qui nécessite une réponse appropriée de la part des autorités compétentes que nous sommes, je ne cesserai de réitérer la même parole aux Itouriens vous appelant à garder le calme tout en vous demandant de vous remettre au service de sécurité et de défense donc les missions régaliennes leur confiées sont d'assurer votre protection. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte, les forces du mal seront vainquies. Les mesures face à cette énième barbarie sont prises et nos recherches sont en cours en vie de neutraliser les auteurs. A cet effet, nous en appelons à la conscience de chaque Itourienne et Itourien est pris de paix et de justice à contribuer à la pacification de la Provence de l'Itourie en faisant confiance à son armée et sa police en demeurant en parfaite collaboration avec elle en dénonçant les ennemis visibles et invisibles de la paix pour permettre aux forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire ces prophètes de malheur qui continuent à endeiller nos populations maîtrières. Et puis, ces chiffres, 85% de malades souffrant de la tuberculose satisfaits des traitements et de la prise en charge qu'ils reçoivent. C'est les résultats d'une série d'enquête menée depuis 2021 dans six provinces de l'RDC. Ces résultats ont été présentés au cours d'un atelier organisé à Kinshasa par l'ONGD Pond Santé Afrique comme nous dit Jacques Kaboaba. L'hôtel Rotana ici à Kinshasa servit de cadre à la réunion des disséminations des résultats des deux enquêtes menées dans six provinces de la République démocratique du Congo sur les traitements de la tuberculose grâce à l'accompagnement financier de l'USAIDI. Docteur Ariette Wembanyama, présidente du conseil d'administration des POSAF, l'ONGD qui est allée collecter des données sur le terrain, explique comment les enquêtes se sont déroulées. Ce programme existe depuis longtemps, c'est un des meilleurs programmes de la RDC et donc il y a des très belles choses, par exemple pour la lutte contre la tuberculose dite sensible, on a trouvé des services presque partout. Par contre, pour les nouveautés ou pour les choses qui viennent d'arriver comme la tuberculose multirésistance, les services sont encore assez timides, on n'est pas encore arrivé à tout donner à la population. Ces enquêtes révèlent que 85% des malades atteints de la tuberculose se disent satisfaits de la prise en charge et du traitement qu'ils reçoivent tel que le confirme le docteur Michel Cassois, directeur du programme national des luttes contre la tuberculose en République, démocratie du Congo. Nous devons travailler pour apporter une qualité meilleure des services tuberculose à tous les patients tuberculaires. De l'autre côté, la recommandation par rapport à la qualité de données, c'est qu'il faut former les prestataires de soins afin que l'information sanitaire liée à la tuberculose soit bien captée et bien transmise. La tuberculose reste un problème majeur de santé en RDC avec un taux estimé à 320 cas pour 100 000 habitants en 2019. Un combat sans merci contre l'insalubrité menée dans la commune de Njili, les bourgomestres de la commune a mobilisé tous les engins de salubrité pour assainir sa municipalité. Alain Bikaï était dans sa suite. L'assainissement et la sécurité dans la vie de Kinkasa, cet appel du gouverneur de Kinkasa Jantini Ngobila Mbaka a mobilisé tous les bourgoumestres. Les cas de celui de Njili Papimboumbangalima qui a déployé tard dans la nuit ses équipes à travers la commune de Njili. Des enjeux d'assainissement ont été mis en contribution pour rendre la commune sa libre. Je suis entré de faire les travaux d'assainissement. Il y a quelques jours, le gouverneur de la ville, son excellent Jantini Ngobila Mbaka nous avait reçu. J'étais parmi les bourgoumestres qu'il avait reçu dans son cabinet de travail où il avait donné des instructions précises concernant l'assainissement et la sécurité. Alors, raison pour laquelle vous me voyez à 7h sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre quartier 1 et quartier 12 jusqu'au quartier 12 en train de superviser personnellement les travaux d'assainissement. Donc, je ne pouvais pas dormir sur mon lit pendant que ma population de Njili avait besoin de vivre dans un environnement sain. Raison pour laquelle vous me voyez ici entrer de superviser et de travailler avec mon équipe. Et je vais profiter aussi de ces micros pour sensibiliser notre population. Le long du boulevard n'est pas un marché donc il est strictement interdit à la population ou à nos mamans de vendre le long du boulevard. Voilà comment elles sont tentées de nous donner du grand travail. Donc, on a interdit le marché le long du boulevard. Allant du quartier 8 jusqu'au quartier 12 on ne veut pas avoir un marché le long du boulevard. Il en sera ainsi à déclarer l'autorité municipale. Entre titres annoncés à l'ouverture de ces journales des robinets fantômes à Mboujimaï au casse orientale. Plusieurs quartiers de cette ville sont privés d'eau potable. L'eau ne coule plus depuis deux semaines. La vétusté de matériel et manque d'électricité sont à la base de ce problème. La gouverneure de la province était sur le terrain pour tenter de décanter la situation. Regardez. La plénarie d'eau persiste en Mboujimaï il y a déjà deux semaines où un bidon de 20 litres d'eau qui se vendait à 200 francs congolais se négocie ce jour à 1000 francs auprès des vendeurs qui vont puiser cette denrée rare à la source exposant ainsi la population à des maladies hydriques. Touchée par cette situation, la gouverneure de province Aïe du Kassai orientale Julie Kalengakabongo s'est rendue samedi 17 février à la direction provinciale de la régie des eaux pour se rendre compte de cette situation. Le directeur régional de la régie des eaux Kassai orientale Didier Boudilelo qui a échangé avec l'autorité provinciale a confirmé que le problème d'eau en Mboujima a spécialement deux causes majeures à savoir la vétusté des matériels et l'énergie. Mais pour pallier au problème énergie, la régie des eaux fait recours au groupe électrogène avec une capacité qui ne couvrait pas toute la ville de Mboujima au même moment. D'où la politique de servir une commune par jour. La gouverneure de province Aïe s'est dit heureuse d'arracher cette solution et l'eau a commencé à couler samedi au robinet de la commune de Bipemba. Le directeur régional de la régie des eaux Kassai orientale insiste sur sa demande. La demande pour moi comme je le dis c'est l'énergie et si lors de ce événement on trouve la solution sur l'énergie pour la ville de Mboujima ce serait vraiment la prothéose. Disons que la solution va vite être trouvée avec l'arrivée dimanche 18 février en Mboujima des techniciens de la régie des eaux en provenance de Kinshasa pour installer un groupe électrogène de grande capacité dont du gouvernement central. Comme le bourgomestre de Ndjili celui de Mongafoula était aussi sur le terrain ensemble avec une délégation de la présidence de la république il est allé inspecter les travaux des constructions de certaines routes dans sa municipalité. Plus de précisions avec Pascal Chisson. La commune de Mongafoula sera dotée dans un délai relativement court d'un ouvrage de qualité répondant au standard moderne qu'il s'agit d'un bâtiment de deux niveaux en cours de construction devant abriter le bureau administratif. Une preuve de plus de la détermination de l'autorité municipale a œuvré dans ce sens de la transformation de l'image de cette entité administrative. Et ici nous sommes sur la route que le chef de l'état est en train de construire une route qui va de Kinshasa vers le Congo central. C'est pratiquement une route qui va désengorger la route nationale numéro 1. Dans l'avenir nous n'aurons plus les embouteillages au niveau de Matarikiba à la car des remorques que pourrait emprunter cette route. Et voyez le travail de qualité. En dehors de cette initiative le bourgmestre de Mangafoula Sévéré Lumbu Malamba a entrepris plusieurs projets parmi lesquels la construction des logements sociaux au profit de sinistrés touchés par les inondations dans la localité de Mvunda Mukilanga la construction d'un pont avec l'appui de la députée nationale Antonin Tsamba ainsi que la réhabilitation de routes reliant Mangafoula à la commune d'Engili de réalisations saluées par les communicateurs de la présidence de la République et qui s'inscrivent dans les cadres du vaste programme du développement de 145 territoires. Quelle est l'importance du système éducatif de qualité pour l'émergence de la RDC ? Sujet débattu au cours d'une journée scientifique organisée par le corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Alain Bikaï. En marge de la célébration du 42e anniversaire de l'UDPS le professeur et d'autres scientifiques membres du corps de l'élite scientifique de ce parti ont marqué un temps d'arrêt pour réfléchir sur l'importance du système éducatif des qualités dans l'émergence de la RDC. Pour les professeurs Marcel Kadiatambi en Gandou de l'ILB et Rasme en Belgique, la réforme du système éducatif congolais s'impose. Pour ce faire, cet enseignant des universités demande au pouvoir public d'investir beaucoup de moyens dans la formation et les recherches en vie de développer la République démocratique du Congo. Tout développement est basé sur l'apport humain et l'humain qui est bien formé, qui a des capacités et des compétences est tout à fait nécessaire pour que les six axes développés par le chef de l'État puissent réussir, puissent se porter du fruit. Pour les professeurs Jean-Marie Béat-Doyer de la faculté polytechnique de l'Université de Kintasa, la richesse d'un pays réside dans sa ressource humaine. Lorsque nous avons des gens bien formés qui peuvent créer des richesses, c'est aussi l'occasion d'inviter les pouvoirs publics à réellement prendre conscience que la base du développement, la base de l'industrialisation comme l'a sauvé le chef de l'État, c'est la formation, l'éducation du système éducatif de qualité qui doit être financée, y compris la recherche qui vient avec. Parce que sans des ressources humaines compétentes de haut niveau, on peut oublier et développer notre pays. Après un débat de qualité, ces scientifiques ont pris l'engagement d'écouler toutes ces résolutions sous forme de recommandations à proposer au pouvoir public. à présent, nous allons faire le tour de quelques qu'est-ce qu'un jour pour vous parler de différentes actualités qui font la une ce lundi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolo de Mazouan. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Mini-sommet d'Adis-Abeba, Félix Tshisekedi persiste et signe pas de négociation avec le 1-23, annonce la transparence. Le mini-sommet tenu à Adis-Abeba, capitale de l'Ethiopie le week-end, autour du président angolais, a réuni six chocs d'État pour le médiateur Joao Lourenço, l'objectif de ces pourparlers est d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement terroriste 1-23, ainsi que d'initier un dialogue direct entre les dirigeants congolais et rwandais. Bon nombre d'analystes saluent la détermination du président congolais et son refus catégorique à négocier directement avec les terroristes du 1-23. Cependant, ils pensent que le salut final viendra d'une victoire des F-RDC sous le théâtre des combats montre la transparence. Violence dans l'est de la RDC, les États-Unis haussent le temps face au 1-23 et au Rwanda constate la référence plus. Dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche 18 février, écrit le journal Washington à condamner le groupe rebel 1-23, jugé responsable de la récente escalade des violences dans la périphérie de Goma, dans l'est de la RDC. Une nouvelle déclaration très ferme, la diplomatie américaine est sans équivoque et appelle le 1-23 à cesser immédiatement les hostilités. Front anti-Kagamé Ramaphosa et Nbaishimie aux commandes titre Econews. Dans la région des Grands Lacs, une coalition se met en place pour contrer l'influence nuisible de Paul Kagamé en marge du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa en Éthiopie. Les présidents de la RDC de l'Afrique du Sud et du Burundi se sont réunis dimanche pour élaborer un plan d'action concerté à en croire le journal. Cette réunion stratégique visant à coordonner une réponse collective face à l'influence préjudiciable de Paul Kagamé dans la région. Cette mobilisation régionale témoigne de l'unité des dirigeants africains pour contrer l'influence de Paul Kagamé et pour favoriser une résolution pacifique des différents dans la région. démasquée par la dénonciation mondiale du génocide silencieux des Congolais, Kagamé saisit le conseil de sécurité par diversion. Rapport de l'avenir en date du 16 février 2024 dans une lettre adressée à Caroline Rodrigue Birkent, présidente du conseil de sécurité de l'ONU. note le journal Vincent Biruta, ministre rwandais des affaires étrangères, s'oppose au soutien de la MONUSCO à la force de la SADEC présente dans l'est de la RDC et saisit officiellement le conseil de sécurité de l'ONU. Le diplomate rwandais a demandé au conseil de sécurité de ne pas aggraver le conflit en ne révisant pas la demande de soutien logistique et opérationnel à la coalition munie par les FRDC. Place à présent au rappel de titre avant de nous séparer. La Mauritanie prend la tête de l'Union africaine El-Susseq ou Comor. C'est l'une des retombées du 37e sommet de chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Dissabeba en Éthiopie. C'était en présence de plusieurs dirigeants africains dont le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tchulumbou. Également dans ce journal nous vous avons parlé de cette nouvelle tuerie. 16 civils assassinés dans une nouvelle attaque de la milice Codéco-Nitori. C'est la deuxième attaque de civils en moins d'une semaine dans cette province. Trop haut, les gouverneurs militaires de la province viennent de hausser les temps et promet des poursuites pour traquer les auteurs de ces actes. qui vous avez suivis sont portées paroles au début de ce journal. Et enfin, des robinets fantômes à Moujimaï au casse orientale. Plusieurs quartiers de cette ville sont privés d'eau potable. L'eau ne coule plus depuis deux semaines. La vétusté de matériel et manque d'électricité sont à la base de ce problème. La gouverneure était sur le terrain pour tenter de décompter la situation. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kaboaba, réalisé par Patrick Kachala, Evelyne Iko Lamba, Pascal Chisso. La partie technique a été assurée par Gélor Kim, Pian Ganzengue, Lebassos, Sajeri, Mawasa, Moukawu, Elmey. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h. Yvette, ma continue, à moi. Je reviens demain à la même heure. Bon début de semaine. A toutes. C'est à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada